Ok, ça arrive, ça arrive. Alors bonjour à tous, je m'appelle Charly-Venbrock, je suis chargée de communication au sein du SPI PACA, le SPI secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, qui est une association, juste pour rappel, de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Cette association est partagée entre tous les acteurs, que ce soit l'association, la collectivité, l'industrie, l'État, ou encore les représentants des salariés. Notre rôle est vraiment de faciliter les échanges entre les uns et les autres et d'offrir des espaces de dialogue. C'est dans ce cadre que nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ce webinaire est organisé dans le cadre du dispositif Réponse. Pareil, pour rappel, Réponse, c'est recueillir les attentes et préoccupations des habitants et usagers du territoire des 21 communes du porto des temps de berre sur la qualité de l'air, pollution de l'air, afin d'y apporter des réponses concrètes. Pour ce faire, Réponse réunie de façon pérenne et régulière, l'ensemble des acteurs du territoire, toujours associations, collectivités, États, industriels, salariés ou encore experts, qui sont à même d'engager collectivement des actions pour répondre aux attentes exprimées. L'objectif de ces Café Réponse que nous organisons aujourd'hui est de discuter plus précisément d'une réponse apportée par un des acteurs engagés dans la démarche. C'est un rendez-vous mensuel d'une heure qui a lieu tous les derniers mardis du mois hors vacances scolaires et en visioconférence. Ces webinaires rassemblent aussi bien des acteurs que des citoyens, donc un moment public, et les sujets des Café Réponse tournent de façon à faire parler vraiment chacun des acteurs qui viennent expliquer leur action. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous revenons sur une nouvelle attente qui a été exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre. Cette attente était quid des nouveaux projets industriels sur le territoire. Ce Café Réponse est dédié à l'action de l'association PICTO et plus particulièrement au programme Sirius visant à accélérer la décarbonation de l'industrie du territoire. Nous avons aujourd'hui avec nous en tant qu'intervenant Nicolas Matts qui est secrétaire général de PICTO et coordinateur du programme Sirius. Il est notamment accompagné de Muriel Assari qui est chargé de communication au sein de PICTO. Juste pour rappel logistique, il y a 20 minutes de présentation et ensuite, il y aura 40 minutes de questions et réponses. Pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site du dispositif Réponse. Si vous ne souhaitez pas du coup paraître sur l'enregistrement, vous pouvez couper votre caméra. Les questions, comme je l'ai dit, seront à la fin. Cependant, vous pouvez dès à présent écrire vos questions dans le chat et on y reviendra après pendant le temps de questions-réponses. Vous pourrez donc intervenir et poser votre question en levant la main et on les prendra par ordre d'apparition. Merci également de couper vos micros et c'est l'heure. Je laisse donc la parole maintenant à Nicolas Matt qui va justement vous expliquer plus en détail ce qu'est PICTO et le programme Sirius. Nicolas, je vous laisse partager la présentation. C'est déjà fait. Est-ce que c'est OK pour vous ? C'est bon, je vous laisse la parole. Ça fiche bien pour tout le monde ? Parfait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation au S3PI PACA pour l'invitation à venir témoigner dans le cadre de ce café-réponse. Donc, on va parler rapidement de ce qu'est PICTO et puis après, aller plus directement vers le programme effectivement Sirius, comme le disait Charlie, qui est un programme qui est dédié à la décarbonation de ce territoire industriel eau portuaire. Donc, je vais vous présenter quelques éléments sur lesquels, bien évidemment, on pourra revenir par la suite si vous avez des questions. Donc, le programme Sirius, il est porté, il est coordonné par une association qui s'appelle donc PICTO. PICTO, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a été créée en 2014 à l'initiative d'industriels également du Grand Port Maritime de Marseille, de ce qu'on appelait l'union des industries chimiques à l'époque également. Donc, différentes parties prenantes du territoire qui se sont mobilisées pour mettre en place une dynamique collective qui est dédiée à l'animation et au déploiement d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire, une démarche d'écologie industrielle et territoriale ? Je vais vous l'expliquer un petit peu après. Vous avez déjà certainement entendu parler d'économie circulaire. Voilà, ça s'apparente un petit peu à ça, mais je vais vous le préciser par la suite. Donc, pourquoi a-t-elle été mise en place sur ce territoire ? D'une part parce que c'est un territoire économique assez exceptionnel, avec la présence bien évidemment du Grand Port Maritime, la concentration de très grands sites industriels dans différents domaines d'activité, et puis des problématiques aussi. C'est un territoire qui concentre et qui cristallise d'une certaine manière des enjeux très très forts autour de la gestion des usages, des ressources et des problématiques autour des luttes contre les pollutions, la décarbonation, l'économie de ressources, l'acceptabilité également d'activités industrielles sur la zone. Donc, une démarche d'écologie industrielle et territoriale, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? PICTO, c'est donc un format associatif, je reviendrai tout à l'heure sur la gouvernance, mais qui travaille sur différents thèmes. Alors là, c'est une exception très très large de ce que peut recouvrer une démarche d'écologie industrielle, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, PICTO appréhende tous ces sujets-là. Nous, on travaille particulièrement plutôt sur les enjeux autour de la décarbonation et la transition énergétique, autour de la mutation et l'accompagnement des transformations des sites industriels et l'économie circulaire, donc l'optimisation des ressources, faire en sorte que les déchets des uns puissent devenir des matières rentrantes pour les autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes-là. L'attractivité également, puisqu'on est un territoire qui se retrouve à être très intéressant au niveau régional, même en termes d'implantation de nouveaux porteurs de projets industriels et de porteurs de projets innovants. Et puis, nous travaillons également sur des sujets autour des risques industriels, puisque nous avons, comme vous le savez, plusieurs sites industriels, Céveso, et dans lesquels, donc, on a mis en place un comité opérationnel qui permet à ceux qui sont à l'origine des risques de dialoguer avec des acteurs qui sont à l'extérieur de leurs aléas et dès lors, qui sont dits soumis aux risques. Donc, une démarche d'écologie industrielle, j'ai un petit lien ici. Alors, j'ai vérifié tout à l'heure, il ne fonctionnait pas super bien. Donc, quand on vous enverra la présentation, n'hésitez pas à aller cliquer sur ce petit encart. Ça vous permettra d'avoir une présentation de ce qu'est l'écologie industrielle et territoriale par l'ADEME. C'est un petit clip qui dure une minute et demie. Et donc, voilà, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur l'EIT au sens général et comment c'est déployé en France. Voilà, donc, nous, en termes d'association, nous sommes plus de 60 adhérents. Nous avons des adhérents qui sont des industriels, qui sont soit implantés sur la plateforme de FOSS, sur cette plateforme dite de Caban Tonquin, c'est ce qui a donné son nom à l'association, historiquement. Donc, vous voyez les logos du cercle central, également le Grand Port Maritime de Marseille, qui sont des aménageurs, des propriétaires des espaces fonciers sur cette plateforme. Vous avez également des membres associés, parmi lesquels des industriels qui sont plutôt situés sur le territoire, zone industrielle portuaire de FOSS, mais également autour de l'étang de Berre, donc qui ne sont pas directement sur Caban Tonquin, mais qui travaillent avec nous sur toute une série de sujets. Et puis, des membres également support, parmi lesquels des collectivités, donc la région, la métropole et les mairies de proximité. Et bien évidemment, et c'est d'autant plus vrai là aujourd'hui, des partenaires clés sur le territoire, dont le S3PIPACA, mais également l'ADEME, Aix-Marseille-Université, des pôles de compétitivité également, et puis différents acteurs, Provence Promotion, Rising Sud, avec lesquels nous travaillons aussi sur des questions en lien avec l'attractivité. Voilà, donc une association, qui dit association, dit conseil d'administration, et qui dit bureau. Nous avons donc une gouvernance qui est aujourd'hui sous la présidence de Corinne Ramon-Borde, qui est la directrice de Solamat Merex, des sites de FOS et de Roniac. Donc, un périmètre d'intervention qui s'est étendu, finalement, entre ce qui était l'origine, en 2014, la plateforme, je vous le disais, de Caban-Tonquin, qui était située ici, qui est située ici, dans la zone industrielle portuaire de FOS. Et puis maintenant, on a parmi nos membres, des acteurs qui sont situés sur la zone de la Vera, mais également sur le porteur de l'Edenberg, voire même un petit peu plus loin. Certains sur Manosque, puisqu'on travaille avec eux sur des questions, notamment de stockage de certaines molécules d'intérêt de main, et également Tarascon, avec des entités qui ont besoin aussi de se décarboner. Alors, quatre missions fondamentales à l'association. Faciliter des synergies, donc c'est mettre ensemble les acteurs et les mettre en contact. Et au-delà de les mettre en contact, c'est identifier des pistes de collaboration entre eux, notamment sur des questions en lien avec la décarbonation. Catalyser des innovations et supports à l'attractivité, c'est valable pour les porteurs de projets industriels et innovants. C'est positionner ce territoire comme étant un très bon territoire d'accueil, finalement, pour ces sites, soit des sites industriels matures, soit des technologies en cours de développement, des pilotes ou des démonstrateurs. Et puis, c'est communication, sensibilisation. Aujourd'hui, le café Réponse contribue à ça. C'est aussi donner à voir, donner à comprendre qu'est-ce qu'on fait dans cette association et qu'est-ce que fait ce collectif d'acteurs à la fois industriels et publics. Donc, pour se faire une équipe d'animation qui est resserrée, on a six personnes au sein de Picto, soit des profils ingénieurs, soit des profils qui sont vraiment en support de toutes nos activités, en transversale, en l'occurrence avec Muriel et Florence, bien évidemment. Et puis, également, Elliot, qui est master économie circulaire chez nous qui finit son master à Aix-Marseille Université. Donc, quelques actions qui ont été menées depuis le démarrage de l'association, des contributions à des projets ou à des stratégies définies même au niveau du territoire puisqu'on a et on continue à travailler sur à la fois des synergies très concrètes entre industrielles mais également et qui ont certaines été mises en œuvre. Le tout, ce n'est pas juste d'étudier, mais c'est aussi de mettre en place les choses. Et puis, des contributions à des stratégies ou des plans métropolitains ou régionaux sur l'hydrogène, sur différents thèmes. Voilà. Donc, je pourrais revenir, si vous le souhaitez, sur des exemples de projets concrets qui ont été menés en termes de revalorisation de certains coproduits par des acteurs industriels. Là, je vais plutôt focusser maintenant sur la deuxième partie qui est celle relative au programme Sirius. Gwenaëlle, Charlie, n'hésitez pas à me couper si vous voyez qu'il y a des demandes de particulières vu que je ne vous ai pas à l'écran. N'hésitez pas à me couper. Donc, focus sur le programme Sirius. Sirius, ça veut dire Synergie Régénérative Industrielle Sud. C'est le nom que l'on a donné à un programme. En fait, ce n'est pas un projet, c'est un programme que l'on a monté en 2023 en réponse, en fait, à un appel à projet national de France 2030 qui est opéré par l'ADEME et qui s'appelle ZBAC, Zone Industrielle Bas Carbone. Donc, ce programme, il a été monté avec des partenaires d'animation qui s'affichent ici, le Grand Port, des pôles de compétitivité, également la métropole et la région sud et c'est un programme qui est coordonné par l'association PICTO. Alors, un appel à projet comme celui-là, il s'adressait à des zones à très fort enjeu décarbonation. Donc, sans surprise, et vous le voyez sur la carte, un territoire comme celui de Marseille-Fauss est un des principaux émetteurs en France en termes de CO2 de provenance industrielle. En l'occurrence, ici, c'est plus de 18 millions de tonnes de CO2 au niveau de ce territoire. Mais, certes, on a un enjeu autour de la décarbonation, mais on a aussi d'autres enjeux autour de la question de la gestion des ressources, l'eau, les coproduits, etc. Et, en parallèle de ça, il se trouve qu'on a un phénomène de réindustrialisation qui est à l'œuvre au niveau de ce territoire, à la fois de transformation des sites industriels existants qui prévoient d'investir de manière massive, finalement, dans leur décarbonation, leur transformation de sites industriels existants. C'est vrai chez Kemoine, ça pourrait l'être aussi demain chez Naftashimi, chez différents acteurs industriels que vous connaissez bien sur ce territoire, plus des projets industriels nouveaux qui seraient amenés à s'implanter sur le territoire et qui, pour certains, vont être des briques liées à la décarbonation globalement de notre bassin. Alors, décarboner l'industrie, grosso modo, c'est en limiter, finalement, c'est réduire cet impact, cette empreinte carbone qui est aujourd'hui principalement due au fait que l'on utilise et on transforme des combustibles d'origine fossile et dès lors qu'ils produisent des gaz à effet de serre. Alors, on parle très souvent du CO2, il ne faut pas oublier non plus le CH4, le méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre à haut pouvoir de concentration. Voilà, donc l'industrie, c'est un secteur qui contribue en France, 21% ici, vous le voyez en bas, qui contribue aux émissions globales de gaz à effet de serre, ces fameuses émissions qui sont, entre autres, responsables du changement climatique. Donc, levier pour décarboner, alors on va consommer certes moins d'énergie, donc le sujet, c'est quand même la sobriété, avant toute chose, dans l'ordre de priorité. C'est également réduire la part des énergies fossiles et donc diversifier son mix énergétique en entrée, de sites notamment industriels, mais ça sera vrai aussi sur le transport demain. Et puis, il y a d'autres solutions aussi qui sont, on va y revenir, d'utiliser soit l'hydrogène comme étant un vecteur énergétique intéressant, soit aussi capter le CO2 sur une partie de CO2 qui est difficilement, dit difficilement abattable au niveau des sites industriels. Voilà, on va s'intéresser à ces différents sujets. Donc, le programme, en tant que tel, il est mis en œuvre sur une zone qui va bien au-delà, encore une fois, de ce qu'était la plateforme initiale de Caban-Tonquin et là, qui va de, grosso modo, pour Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à Gardanne puisqu'on a des sites industriels qui sont impliqués dans le programme, qui sont dans les domaines de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage, des acteurs qui sont dans le traitement de déchets, la production énergétique, la sidérurgie, je l'ai dit, la cimenterie, les fours à chauds et puis, nous avons également des acteurs autour de la logistique qui participent à ces travaux, notamment la CMACGM ou l'aéroport ex-Marseille-Provence. Donc, une première phase de travaux au niveau du programme, c'est un programme en fait que l'État à travers l'ADEME entend mener sur une durée assez longue, donc 7 à 10 ans grosso modo parce que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir décarboner un territoire qui produit 18 millions de tonnes de CO2 chaque année en l'espace de 12 mois. Donc, un programme au long cours, 7 à 10 ans pour donner des objectifs aussi ambitieux en termes de décarbonation. Et pour ce faire, l'ADEME nous a demandé de passer par une première phase dite de maturation dans laquelle on est en plein milieu 2023-2024 qui a vocation à mettre en évidence en s'appuyant sur toute une série d'études que nous sommes en train de mener en parallèle, donc plus de 20 études qui sont menées en parallèle, de manière à définir ce que pourraient être des trajectoires de décarbonation intersectorielles finalement au niveau de ce territoire où on va devoir passer alors là, c'est ici purement fictif les trajectoires que vous voyez apparaître, mais on va devoir passer de 18 millions de tonnes grosso modo à X en 2050 et pour atteindre ça, il va falloir passer par des paliers un peu clés en 2030, 2035, 2040 et la question, c'est comment et sur quel levier nous allons pouvoir nous appuyer et sur quel projet concret nous allons pouvoir nous appuyer et à quelle échéance de temps pour atteindre ces objectifs de décarbonation alors je l'ai dit tout à l'heure ça passe certes un, par la sobriété l'optimisation des consommations de l'efficacité énergétique ça les industriels n'ont pas attendu ni Picto ni Sirius pour avancer déjà là-dessus l'évolution de process la diversification du mix énergétique les usages de l'hydrogène et puis quand c'est nécessaire du captage et de la valorisation de CO2 ou du stockage de CO2 donc voilà actuellement nous sommes en train de travailler bien évidemment sur chacune de ces études mais également sur cette étude chapeau qui est l'étude numéro 1 qui a vocation à établir autour de l'été 2024 quelques premières ébauches esquisses de trajectoires de décarbonation intersectorielles pour ce territoire alors Sirius la plus-value qu'on peut éventuellement trouver même si je préfère que ce soit les industriels qui témoignent de ce que peut amener un programme comme Sirius ça n'a pas vocation à s'ingérer ni à remplacer leur stratégie propre au sein de leur site c'est-à-dire leur approche intrasite ce qu'ils font dans leur site industriel ça ils l'ont déjà pour certains programmés ils ont déjà des réflexions ils ont déjà des actions qui sont menées là ce que ça leur permet d'avoir on l'espère humblement c'est d'être dans une logique inter-site industrielle donc d'avoir une logique où sur certains thèmes ils ne peuvent pas l'appréhender seuls ils ont besoin de le travailler dans une logique territoriale dans une logique parfois même inter-sectorielle pas forcément avec les acteurs du même secteur d'activité et c'est ce qui va leur permettre d'avoir à terme pourquoi pas la structuration d'un hub hydrogène d'un écosystème aussi sur le CO2 etc je vais vous expliquer ça après voilà alors certes on travaille beaucoup avec nos membres et parmi nos membres nous avons donc des industriels mais nous avons aussi des collectivités puisqu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui ont trait à des stratégies un petit peu au niveau du territoire et nous travaillons aussi avec des acteurs de la recherche qui sont mobilisés à nos côtés au sein d'Aix-Marseille Université différents labos ou chercheurs sur ces thématiques là alors premiers enseignements au niveau du programme ce qu'on peut vous partager c'est que je l'ai dit les industriels sont déjà engagés dans des projets de décarbonation et d'optimisation à l'échelle de leur site nous avons également plusieurs projets de production locale d'énergie au niveau du territoire des productions locales qui ont aussi pour effet de certes contribuer à la décarbonation mais aussi à l'amélioration de la qualité de l'air ce qui est quand même un sujet sur un territoire comme le nôtre fort potentiel de décarbonation via l'électrification mais également via les projets de récupération et de valorisation de chaleur fatale vous avez sûrement entendu parler de projets de réseaux de vapeur notamment surface mais pas que et puis l'hydrogène et le CCUS le captage de carbone et son utilisation ou son stockage sont aussi des leviers essentiels alors comment on va faire pour la suite et en quoi ça fait écho aux différents projets industriels qui sont en cours sur le territoire c'est là nous sommes à devoir finir la phase 1 préparer la phase 2 d'accompagnement qui va durer donc plusieurs années et en même temps accompagner les trois sujets d'en bas la transformation des sites industriels existants parce que l'industrie est en train de se reconstruire sur elle-même on parle pas que de nouveaux projets industriels il y a aussi des sites industriels qui se transforment radicalement implanter aussi de nouveaux sites industriels et puis implanter on insiste là-dessus des pilotes et des démonstrateurs parce que ces technologies de captage de CO2 de transformation de l'hydrogène etc. de stockage ont besoin aussi d'être expérimentés et être améliorés et optimisés et un territoire comme le nôtre ça peut être un très très beau laboratoire de tests pour cela donc quid des nouveaux projets industriels sur le territoire et j'en finirai par là donc vous avez sûrement entendu parler de différents projets qui sont passés en concertation préalable ces derniers mois donc Gravity Carbone H2V il y en aura très vraisemblablement d'autres donc là on va avoir des sites industriels qui sont de taille très très importante nous avons aussi des pilotes et des démonstrateurs nous avons des sites aussi industrielles ça c'est absolument pas exhaustif mais qui se transforment très fortement KM1 par exemple également la plateforme Mathilde etc et puis nous avons donc dans le pipe de porteurs de projets à la fois des projets industriels mais également des projets innovants sur lesquels nous allons essayer de transformer l'essai c'est à dire de véritablement bien les mettre en place collectivement au niveau de ce territoire les mettre en oeuvre et puis qu'ils soient opérés dans les plannings prévus alors j'en finirai juste avec deux trois suggestions réflexions que l'on vous partage ici donc autour de ces futurs projets d'une part et on se met à la place de qui que ce soit au niveau de ce territoire que ce soit des publics experts ou non experts le challenge ça va être de comprendre à quoi va servir le projet X ou Y dans la démarche globale de décarbonation et de réindustrialisation du territoire pour avoir participé à pas mal de réunions de concertation on avait on a bien noté le fait que la population des différentes parties prenantes avait du mal à remettre en contexte tiens le projet HDV dans son contexte plus global à quoi il correspond à quoi il sert pour la décarbonation au niveau de ce territoire ou d'autres indicateurs et puis d'autres sujets qui sont un projet il faut aussi arriver à l'appréhender avec à travers un prisme très très différent ça renvoie nécessairement généralement à une vision qui est quasiment intime et individuelle ce projet là comment je le vois en tant que citoyen qui habite sur ce territoire et qui va m'impacter visuellement Nicolas désolé on voit la présentation je ne sais pas si c'est normal alors hop j'y reviens comment ça se fait que vous ne voyez plus la présentation c'est une manière de me dire qu'il ne me reste plus qu'une minute non est-ce que est-ce que c'est mieux oui c'est bon ok désolé très bien j'en profite pour dire que voilà c'est mon avant-dernière slide du coup une vision je le disais individuelle mais un projet on peut aussi l'appréhender à travers une vision quasiment stratégique avec dans quelle mesure ce projet il contribue à un sujet de souveraineté de réindustrialisation à l'échelle nationale ou européenne voilà et au milieu vous avez d'autres visions qui viennent aussi s'interchoquer je suis membre d'un syndicat je suis membre d'une association je suis membre d'un comité de quartier et je peux avoir aussi une lecture territoriale d'un projet donc il y a plusieurs visions qui peuvent s'entrechoquer et qui renvoient à une forme de paradoxe parfois même individuellement et puis un projet quel qu'il soit qu'il soit grand ou petit l'objectif aussi c'est d'arriver à trouver le plus petit dénominateur commun entre les parties prenantes de ce territoire de manière à ce que s'il est en partie contesté le projet initial vu dans sa globalité ne va peut-être pas se mettre en oeuvre mais ce qu'il ne faudrait pas non plus c'est être au bout de l'échelle et être dans une logique de pas de projet du tout donc c'est en ce sens que sur tous ces sujets qui sont en cours et sur à venir il faut aussi avoir cette recherche non pas d'acceptabilité c'est une recherche de consensus finalement par rapport à ces différents sujets qui vont être des sujets complexes mais qui vont devoir être menés dans tous les cas tambour battant parce que si on veut être au rendez-vous en 2030 et au-delà c'est pour le bénéfice de la décarbonation et de l'économie de ressources donc c'est un point important alors je finis juste sur cette slide là pour rappeler qu'on est sur un territoire qui a connu différentes transformations alors certains sites industriels historiques ont disparu certains d'autres se sont transformés d'autres sont emparus et finalement on est ni plus ni moins que dans une nouvelle séquence qui est liée à la décarbonation profonde et qui entend voilà à partir autour de 2020 mais ça a déjà commencé un peu avant on va dire étendre dans la durée et accompagner ce processus de transformation de ce territoire industriello-portuaire voilà et la décarbonation en est une des composantes voilà ce que l'on peut vous dire rapidement sur PICTO et le programme Sirius et la dynamique collective qui est menée avec les acteurs au niveau de ce territoire on reste maintenant à votre disposition avec Muriel pour répondre à vos questions merci Nicolas pour cette présentation très très claire donc je vous rappelle on va passer au temps donc on a une bonne demi-heure de questions réponses donc vous pouvez soit écrire votre question dans le chat soit prendre la parole directement vous avez un petit bouton lever la main normalement en haut et on prendra dans l'ordre il y a déjà des questions dans le chat donc on a une première question de Bernard Vigne de l'ADEME est-ce qu'un pilote de gazification hypothermale pourrait être envisagé dans le cadre de Sirius hydrothermale pardon pourrait être envisagé dans le cadre de Sirius suite à l'AMI lancé par GRT Gaz oui donc effectivement réponse de enfin question de par rapport à la question de Bernard effectivement c'est un des objets c'est qu'un pilote type GHT donc gazification hydrothermale qui permet de traiter certains produits sur une voie assez innovante puisse être envisagé sur le territoire c'est tout à fait dans le scope des pilotes et démonstrateurs que l'on peut espérer attirer au niveau de ce territoire demain ok merci Nicolas une deuxième question donc de Marc Bayard d'Environnement Industrie donc les émissions de CO2 de la région sont parmi les plus importantes mais cela est inhérent à la forte présence industrielle et à l'utilisation historique de combustibles fossiles avez-vous un indicateur ou ratio qui pourrait permettre de mesurer l'efficacité en termes de décarbonation et suivre les progrès à venir et comparer avec d'autres régions oui alors ces ratios effectivement on est en train de les établir alors juste pour dire que ici les émissions sur ce périmètre du programme Sirius c'est à peu près 55% des émissions de la région toutes les émissions confondues et c'est quasiment 15% des émissions de l'industrie en France qui se concentrent ici au niveau du territoire donc après la très forte dépendance à l'utilisation de combustibles fossiles elle elle a été caractérisée dans certaines études du programme et c'est en ce sens que voilà on va pouvoir vous en parler dans les prochaines semaines car on aura les trajectoires mais on part d'un niveau d'émissions de gaz à effet de serre très importante du fait qu'on a encore des dépendances très fortes à certains combustibles type charbon gaz naturel pétrole au niveau de ce territoire par exemple du coup allô et la comparaison avec d'autres d'autres régions alors sur le sujet de la comparaison avec d'autres régions juste vous indiquer qu'à ce stade je crois que l'ADEME a retenu il doit y avoir un peu plus d'une dizaine de lauréats de l'appel à projet Zibac depuis l'année dernière donc nous on a été le premier programme lauréat avec Dunkerque puis il y a eu l'axe Seine avec le Havre Port-Jérôme jusqu'à Rouen Venant-de-Seine-Azer etc. et l'ADEME a mis en place un réseau national des lauréats Zibac qui nous permet d'échanger des problématiques communes avec les uns les autres donc effectivement on aura aussi ce type d'indicateur qui permettra de mesurer l'efficacité et de se comparer mais dans le bon sens du terme entre régions Merci Merci Nicolas Marc est-ce que tu as des compléments ou des questions complémentaires ? Non le fond de ma question c'est aussi de pointer du doigt que si la région est fortement émettrice ce n'est pas forcément parce qu'elle est le mauvais élève c'est parce qu'il y a effectivement une forte concentration industrielle et qu'il y a aussi des industries qui produisent donc l'industrie pétrochimique en particulière des matériaux qui concourent à réduire les émissions de CO2 sur d'autres activités notamment les transports et donc tout cela c'est difficilement chiffrable mais donc globalement on sait qu'il faut que tout le monde réduise mais il faut aussi maintenir des activités qui vont vers le développement donc d'énergie verte renouvelable etc même si intrinsèquement elles peuvent produire un petit peu de gaz à effet de fer tout à fait alors effectivement on est sur un territoire qui concentre des activités qui produisent des choses mais qui servent en plus pas qu'à ce territoire donc on est sur des territoires productifs dont les produits ou produits finis ou semi-finis vont servir entre guillemets à la société au sens général donc voilà c'est aussi toute la difficulté dans la comptabilité carbone de se rendre compte finalement l'émission elle peut être localisée à un endroit mais le CO2 en tant que tel on sait qu'il a un pouvoir de réchauffement global et parfois pour un produit qui va être consommé à 50 100 ou 200 kilomètres ou à 300 kilomètres d'ici donc voilà c'est aussi un paradoxe mais une des caractéristiques des zones industrielles portuaires et vu qu'on parle aussi des émissions j'ai vu Sébastien que tu as mis le site CIGAL est-ce que tu peux en dire un mot peut-être pour information brièvement Atmosud oui on travaille avec tous ces acteurs des territoires et en région notamment autour de la décarbonation mais comme tu l'as dit Nicolas Mat on n'oublie pas non plus de faire que la qualité de l'air s'améliore et ce n'est pas antinomique et incompatible les deux sujets et il faudra les mener de front je faisais juste écho pour ceux qui ne le sauraient pas que Atmosud met à disposition au travers d'un outil qui s'appelle CIGAL le recueil des quantités émises dans les territoires on ne fait que la région sud Provence-Alcôte d'Azur donc on n'aura pas la réponse à Marc de se comparer à une autre région mais cet outil CIGAL il permet quand même de livrer des informations sur les quantités émises et de l'évolution dans le temps et je retrouve bien Nicolas Hamat je retrouve bien tes 18 millions de tonnes émises on est raccord on a les mêmes chiffres dans TAC et voilà c'était juste pour faire état à tous que vous pouvez suivre les quantités émises dans ces territoires de la région sud par commune ou par groupement de communes d'ailleurs sur des polluants comme sur des gaz à effet de serre et que ce CIGAL donne de l'information depuis 2007 donc il est déjà possible de regarder de 2007 à aujourd'hui le chemin parcouru et on regardera bien sûr sur les années futures les trajectoires qui se dessinent à l'amélioration franche Merci Sébastien une autre question donc de Olivier Géraldi est-ce que l'utilisation de CSR est-elle une voie de décarbonation envisagée dans ce cadre ? Alors les CSR ce sont les combustibles solides de récupération donc ce sont des combustibles qui sont préparés à partir de déchets et qui peuvent avoir pardon On s'entendait Nicolas vas-y Oui alors ce sont des combustibles qui sont préparés et qui sont utilisés dans des applications pour de la production de chaleur d'énergie en substitution encore une fois à des solutions purement fossiles donc les CSR aujourd'hui au niveau de ce territoire il s'en produit déjà il peut s'en produire encore davantage là où il va y avoir une petite difficulté quand on va vouloir par exemple utiliser capter le CO2 en sortie et pour le réutiliser dans des applications ça va être de bien distinguer ce qui peut être alors le CO2 il ressemble à celle-même mais un biogénique donc un d'origine renouvelable et un CO2 un CO2 fossile pour autant ça fait partie également des sujets qui ont été pris en compte le fait de pouvoir s'appuyer sur les CSR parmi les voies de production énergétique complémentaire vous l'aurez peut-être vu parce que je suis passé vite mais sur les trajectoires de décarbonation pour les atteindre deux remarques on n'a pas un seul levier dans un certain sens c'est normal mais c'est rassurant aussi on n'a pas un seul levier qui nous permet de décarboner d'un coup d'un seul tout ce territoire donc ça nous évitera de mettre tous nos oeufs dans le même panier on va dire donc il va falloir activer différents leviers pour la décarbonation il n'y a pas un levier miracle premier message deuxième message on n'a pas le loisir vu les enjeux qui sont devant nous d'essayer d'abord un premier levier de tester pendant 4-5 ans et puis ça n'a pas assez marché on va tester le deuxième vu les objectifs de décarbonation qu'on a devant nous c'est pas après demain c'est devant nous il nous faut activer ces différents leviers en parallèle en considérant qu'ils vont être tous utiles à la décarbonation et en limitant bien évidemment les concurrences entre ces différents leviers je ne l'ai pas cité je profite pour vous le redire merci ensuite une autre question de Marie-Laure Lambert vous avez cité l'objectif de sobriété dès le début de votre intervention comment l'intégrez-vous dans les projets je n'ai pas vu comment vous le faites apparaître dans la trajectoire fictive de votre diapo de la phase 1 oui parce que la trajectoire fictive effectivement vous avez raison elle laissait apparaître un trait assez fin sur l'optimisation énergétique hors des résultats préliminaires que l'on a pour l'instant on s'aperçoit et tant mieux que les projets d'efficacité énergétique de sobriété vont contribuer jusqu'en 2030 de manière assez massive à la décarbonation déjà de ce territoire à partir autour de 2030 on a un mix de leviers qui vient compléter ça à la fois je l'ai dit l'hydrogène également l'électrification massive de certains procédés et puis le captage de CO2 sur certaines applications pour fabriquer aussi d'autres molécules en ce sens il est important de se rendre compte à la décarbonation il y a peut-être un bug oui on a perdu Nicolas on a perdu Nicolas Nicolas il y a eu un petit bug on ne vous entend plus très bien est-ce que c'est mieux oui j'ai l'impression que ça bug un peu alors je coupe la caméra peut-être un peu est-ce que c'est mieux là c'est un peu haché parle pour voir oui je reteste est-ce que c'est mieux ça coupe un petit peu c'est bizarre parce que là ça marchait très bien les aléas on va donner la chance encore un petit peu au réseau est-ce que là vous m'entendez correctement ça s'est haché un petit peu est-ce que c'est mieux là oui j'ai l'impression oui 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 c'est mieux je vous entends oui c'est mieux alors bon très bien du coup ce que je vous indiquais j'ai on a dans les dans les différentes pistes de décarbonation donc à la fois des projets d'efficacité énergétique je ne sais pas si on a été coupé à ce moment là et on aura également donc les leviers de l'hydrogène de l'électrification massive des procédés à partir de 2030 et également de de captage et de de revalorisation de CO2 sachant que le CO2 on aura certes peut-être un intérêt c'est ce que je disais de de tendre vers la neutralité à une échelle du pays par exemple ou de la plaque européenne mais également on aura intérêt à continuer à avoir un minimum de CO2 parce que ce CO2 on va s'en servir pour faire des nouvelles molécules demain donc dans une logique d'écologie industrielle il n'y a pas de déchet finalement définitif on peut toujours essayer à trouver un recyclage X ou Y par contre oui ça suppose quand même d'en émettre beaucoup moins à horizon 2030 2050 Merci on a une autre question de Didier Noël quelle part de H2 via énergie verte aujourd'hui et d'ici 2030 Alors aujourd'hui on produit déjà de l'hydrogène au niveau de ce territoire on n'est pas sur un territoire qui apprend à envisager à faire de même de l'hydrogène on a déjà beaucoup de production d'hydrogène aujourd'hui à la fois chez des acteurs chlorochimistes qui sont en fait qui électrolyse une saumure donc qui a pour effet entre autres de coproduire de l'hydrogène donc plusieurs milliers de tonnes chaque année sur les zones de fosse sur la verra et puis également la production d'hydrogène qui est faite par ce qu'on appelle des SMR du steam-méthane-réformer on craque en fait de la molécule de carbone de méthane pardon donc de gaz naturel et on sépare et on fait de l'hydrogène et qu'on utilise dans l'industrie mais ça cette technologie-là aujourd'hui effectivement elle produit beaucoup de CO2 donc demain de l'hydrogène on va en avoir est-ce que ça va le son là parce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau problème non non c'est bon ok du coup demain l'hydrogène on va en avoir besoin de quantités plus importantes alors plusieurs encore une fois plusieurs possibilités pour pour se sourcer en hydrogène en produire une partie localement c'est ce qu'il y a comme vocation des projets comme H2V comme différents différents projets industriels qui sont annoncés sur ce territoire produits à partir entre autres d'énergie renouvelable qui sont certifiés par des certificats d'achat mais également par le mix énergétique électrique français notamment avec la place de l'électronucléaire là-dedans donc peu émetteurs de CO2 et puis on aura aussi de l'hydrogène qui pourra transiter et venir de l'extérieur parce qu'on reste une place industrielle portuaire et donc qui va venir soit sous forme de certaines molécules par bateau soit qui pourra venir vous avez peut-être entendu d'un projet annoncé par le président qui est Barmars qui serait une forme de canalisation finalement qui viendrait de la plaine sud ibérique et du nord de l'Afrique et qui remonterait quasiment jusqu'en Allemagne et qui pourrait transiter par ce territoire voilà donc encore une fois pour diversifier les sources d'hydrogène dont une partie d'hydrogène vert qui sera produit à partir d'énergie renouvelable Merci beaucoup Nicolas Une question de Nathalie alors excusez-moi si j'appelle mal vos noms de famille Gosselard de Montsaber donc une fois la phase de maturation réalisée en quoi consistera concrètement la phase d'accompagnement ? Alors phase de maturation je l'ai dit c'est 24 mois on est dedans on va la terminer d'ici début de l'année 2025 grosso modo mais on a plus de trois quarts des études qui sont lancées ou réalisées là maintenant donc c'est pour ça qu'on peut établir des trajectoires de décarbonation dès cet été en quoi consistera la phase suivante la phase d'accompagnement ça va être un mix à la fois d'études complémentaires alors des études qui vont être encore une fois parfois des études d'opportunités ou d'enjeux quelle est l'importance de ce sujet-là sur le territoire on n'avait pas la science infuse il y a deux ans à se dire on est exhaustif tous les sujets on va savoir les étudier on en a progressivement qui viennent au jour et on n'est pas donc à l'abri qu'il y en ait d'autres à étudier en phase d'opportunité on aura aussi des études dites d'approfondissement qui permettent d'aller vers in fine une décision finale d'investissement pour les acteurs industriels ou pour les acteurs publics parce qu'on ne peut pas se décider sur des projets qui vont coûter des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros uniquement sur la base d'une étude d'opportunité donc des études de ce qu'on appelle des pré-fides ou des fides et puis on aura aussi en parallèle de ça des concrétisations de projets industriels des concrétisations de pilotes et de démonstrateurs dans l'innovation c'est tout ça qui va coexister finalement ou qui a peut-être déjà commencé à coexister là depuis ces derniers mois au niveau de ce territoire voilà ce que va être la phase d'accompagnement qui a déjà commencé et qui d'une certaine manière qui a déjà compensé et puis qui va continuer jusqu'au-delà de 2030 Merci Nicolas Une autre question de Philippe Blanc alors là plus sur le côté investissement mais quel montant estimatif global d'investissement est-il envisagé pour la somme de tous ces projets ? Alors c'est un peu c'est une très bonne question et c'est justement ce sur quoi on est en train de faire un petit peu des sommes alors c'est des sommes comptables mais d'ores et déjà on est sur des montants d'investissement cumulés à horizon 2035 qui dépassent déjà selon les scénarios selon un scénario plus ou moins ambitieux on peut atteindre quasiment 5 milliards d'euros d'investissement à horizon 2035 donc dans ces investissements j'y intègre des investissements dans des sites industriels existants qui ont besoin de se décarboner je l'ai dit mais également des investissements liés à des porteurs de projets qui viennent s'installer sur le territoire et aussi à des infrastructures qui vont être mutualisées et qui vont permettre de transiter ces différentes molécules au niveau du territoire c'est là aussi un sujet d'écologie industrielle très important c'est qu'aujourd'hui vous aviez on avait peut-être finalement une lecture sur ce territoire où on voyait transiter certains flux historiquement des bruts des pétroles bruts des raffinés des produits raffinés etc. de l'électricité un petit peu d'hydrogène et demain on va avoir peut-être aussi des réseaux de CO2 d'autres molécules mais qui contribuent justement à cette étape de décarbonation c'est pour ça que le territoire aussi doit se mailler doit se transformer aussi avec cette approche de décarbonation donc il y a des investissements relatifs aux infrastructures également qui sont envisagés Merci une nouvelle question de Bernard Vigne est-ce que des travaux de recherche sont menés pour électrolyser l'eau de mer pour produire l'hydrogène plutôt que des saumures fabriquées ? Alors aujourd'hui à ma connaissance non parce qu'on a intérêt à plutôt électrolyser soit de l'eau qui n'est pas de l'eau issue soit qui n'est pas de la saumure la saumure c'est parce que ça fait un sens chez les électrochimistes ils ont besoin d'avoir de la saumure à électrolyser alors soit une saumure qui vient directement de forage comme c'est le cas aujourd'hui de manière historique qui vient de forage dans le Gard soit demain d'une solution qui peut être un mélange de sel de mer et d'eau et après d'autres sujets de production d'hydrogène des gros projets de production d'hydrogène dans les territoires ils n'ont pas besoin d'une eau salée ils ont besoin au contraire d'une eau assez déminéralisée du moins une qualité d'eau douce pour passer dans l'électrolyser donc aujourd'hui à ma connaissance pas de projet d'électrolyse d'eau de mer Merci je n'ai pas d'autres questions dans le chat donc n'hésitez pas à écrire vos questions il nous reste encore quelques minutes ou à lever la main directement juste en attendant Nicolas si ça ne vous dérange pas en fait Mme Lambert s'est déconnectée et n'a pas pu avoir la réponse à sa question sur la sobriété est-ce que vous pouvez refaire un petit rappel si possible Oui alors sur la sobriété je disais tout à l'heure que tous ces projets-là ne prennent du sens que si on est passé par la case préalable qui est celle de la sobriété de l'efficacité énergétique de re-questionner le fonctionnement des process dans une logique d'optimisation et c'est en ce sens que tout à l'heure je disais que les industriels n'ont pas attendu ni Picto ni Sirius pour avancer là-dessus parce que ne serait-ce que pour des questions de gain de compétitivité ou du moins de maintien de leur compétitivité puisqu'ils sont soumis à une concurrence internationale et à fortiori étant dans une zone industrielle portuaire où on peut importer et exporter pas mal de choses et de produits ils ont déjà ils continuent à investir massivement sur une logique d'optimisation énergétique dans leur site industriel donc c'est faire la chasse d'une certaine manière à tout ce qui peut être perte de chaleur sur des niveaux de température très variables vapeur chaleur etc puis également c'est de mettre en place des variateurs de puissance ou de vitesse sur des compresseurs sur différents équipements que l'on retrouve classiquement dans des sites industriels de cette taille là ça peut paraître anecdotique mais mi bout à bout ça représente quand même des gains en termes d'efficacité énergétique qui sont loin d'être négligeables et qui contribuent directement à la logique en tous les cas d'efficacité et de décarbonation au niveau du territoire Merci beaucoup pour ce petit rappel On a une autre question de Marie-Laure Lambert donc quelle pression sur les ressources en eau de cette production massive d'hydrogène est-elle mesurée en prévention ? Oui alors effectivement on a des des sujets comme ceux-là ce ne sont encore une fois pas des sujets annexes tout de suite on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on ne devait pas lancer un travail sur l'eau alors on a une étude il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur l'eau au niveau du territoire qui sont menées par différents organismes mais on en a quand même aussi initié une avec les acteurs industriels intéressés dans le cadre de Sirius sur mobilisation de la ressource en eau point d'interrogation et en fait aujourd'hui vous êtes sur un territoire qui consomme environ allez un peu plus de 30 millions de mètres cubes par an d'eau avec différentes provenances il y en a qui est directement fournie par le Grand Port Maritime d'autres c'est la société du canal de Provence etc et finalement mis bout à bout la plupart des gros projets même d'électrolyse on pouvait avoir une crainte sur la finitude en fait de cette ressource en eau et on est assez rassuré même en considérant les évolutions de ce que pourrait être l'évolution du débit du Rhône par exemple ou le niveau de NAP2 à Cro etc vous vous retrouvez avec un territoire c'est très paradoxal encore une fois on pourrait dire entre Dunkerque et ici Dunkerque ils ont de l'eau et ici il n'y en a pas mais en fait c'est tout l'inverse donc sur le Dunkerque la tension sur l'eau est très très importante là où ici on a la chance d'avoir à la fois le Rhône 3000 m3 secondes à l'étillage mais également la dérivation de la durance qui permet d'avoir des apports significatifs éventuellement au niveau du territoire donc l'eau je ne sais pas si c'est de nature à vous rassurer mais en tout cas nous on a été rassurés d'une certaine manière de voir ces données-là sur l'eau je vois que Marc veut intervenir et j'imagine que tu vas vouloir compléter sur l'eau oui juste à rajouter donc étant participant aux travaux du comité de bassin et en particulier au syndicat mixte de l'aménagement du Val de Durance donc qui fournit la SCP la Société éducale de Provence et qui alimente une partie de la zone de fosse la question c'est tout est relatif c'est-à-dire qu'il y a quand même une concentration de consommation industrielle actuelle mais les industries actuelles font aussi des progrès c'est-à-dire depuis qu'on s'est rendu compte qu'on allait peut-être manquer d'eau tout le monde regarde ce qu'il peut économiser donc dans les 30 millions de mètres cubes dont tu parlais il y a certainement un bon pourcentage donc ce qui est visé c'est 10 à 15% de réduction qui va être fait donc ça absorbera probablement aussi les nouveaux projets et on peut aussi faire des comparaisons c'est-à-dire 30 millions de mètres cubes la région elle consomme 5 milliards de mètres cubes alors évidemment les plus grosses consommations c'est l'agriculture ensuite c'est les citoyens avec l'eau potable les usagers les usagers courants et l'industrie représente grosso modo entre 2 et 4% de la consommation d'eau ceci étant la question sera souvent très locale c'est-à-dire que s'il y a une concentration de consommation localement et qu'on peut manquer d'eau localement il y aura forcément des réflexions sur le partage de l'eau et comment chacun fait des efforts pour se répartir au mieux l'eau voilà donc je ne sais pas si j'ai je suis allé dans le même sens donc effectivement rassuré qu'il n'y a pas de pénurie immédiate mais il y a quand même des efforts à faire pour que tout le monde au moment où il y aura des périodes de sécheresse parce qu'évidemment 2024 ne ressemble pas à 2022 on le voit bien mais on aura devant nous des périodes où il y aura moins d'eau et donc il faudra que tout le monde fasse des efforts mais il faudra aussi effectivement on ne pourra pas jeter la pierre à l'industrie qui n'aura rien fait ou qui consommera trop d'eau et c'est en ce sens que pour le coup il faut reprendre de la hauteur par rapport à ce qu'est la démarche au sens général de Picto qui est une démarche d'écologie industrielle et territoriale alors là c'est très orienté décarbonation le thème d'aujourd'hui et puis ses travaux à travers le programme Sirius mais dans la démarche d'écologie industrielle et territoriale on doit aussi trouver des synergies et accompagner les acteurs sur des synergies entre eux notamment aussi non pas que sur de la valorisation d'énergie fatale ou de coproduits mais également de boucle de reuse d'eau de manière à ce que la sortie l'autre sortie d'un acteur puisse éventuellement sortir et servir à un site industriel voisin encore une fois pour caricaturer ça se fait pas aussi simplement mais ça peut ce sont des travaux qui sont en cours au niveau également du collectif donc voilà pour être également sur cette dimension là j'ai vu qu'il y avait deux autres questions qui sont un petit peu en parallèle autour du sujet de la ligne 400 KV et 400 KV qui vise à venir renforcer l'alimentation électrique de la zone et en même temps qui est entre autres drivé par les consommations des futurs électrolyseurs pour produire de l'hydrogène alors une zone comme la zone de fosse mais pas que la zone de fosse il y a également le pourtour de l'Etenberg encore une fois quand on fait des projections effectivement avec RTE on se retrouve à quasiment doubler la consommation aujourd'hui de la région de PACA en termes d'électricité dans les prochaines années donc que ce soit par les besoins de l'industrie pour électrifier certains procédés vous l'avez compris mais également pour produire de l'hydrogène également pour tout ce qui va être l'évolution de la demande des pratiques de mobilité les voitures électriques quand on les recharge ça consomme de l'électricité les data centers et différents aspects donc RTE face à ça doit répondre par un renforcement de ces réseaux pour amener la puissance qui est présente dans la vallée du Rhône sur la zone de fosse donc là moi je ne veux pas revenir sur le débat relatif à la 400kv c'est sûr que c'est un sujet qui anime là pour le coup un territoire plus large voire une confrontation on l'a vu un peu interterritoire entre ce territoire ici qui en a besoin pour se décarboner et améliorer aussi la qualité de l'air on l'a parlé tout à l'heure et en même temps qui produit des choses qui servent à d'autres territoires donc c'est un point un petit peu clé et rappelons-nous ce que disait ce que demandaient les opposants à cette ligne entre autres c'est faites-nous la démonstration que les industriels qui sont présents sur ce territoire déjà font des efforts en termes de décarbonation et de sobriété énergétique donc ça c'est premier point et faites-nous la démonstration aussi que vous cherchez à produire de l'électricité des électrons verts déjà sur votre territoire et ça ça fait référence à la deuxième remarque ou deuxième question qui est oui on considère dans le cadre du programme Sirius on va dire d'autres formes de production énergétique notamment basées sur les renouvelables que ce soit de l'éolien que ce soit du photovoltaïque que ce soit différentes sources au niveau de ce territoire pour ne pas dépendre que de l'extérieur et effectivement être fortement dépendant de ce projet de ligne après il faut se rappeler aussi quand même qu'on est sur un territoire industriel qui tourne en continu donc qui supporte mal les degrés d'intermittence forcément qu'ont les énergies renouvelables donc leur contribution est nécessaire et très importante et essentielle mais elle ne peut être qu'une contribution voilà encore une fois on n'est pas face à une situation où on a la solution miracle et tout repose dessus merci beaucoup Nicolas je n'ai pas d'autres questions dans le chat il nous reste deux minutes est-ce que peut-être Nicolas voulait dire le mot de la fin peut-être des messages clés pour finir ce webinaire ou revenir sur un élément oui alors moi j'espère que les messages qu'on a essayé de faire passer encore une fois en toute humilité en l'espace de moins d'une heure sont relativement compréhensibles accessibles même par des publics encore une fois non experts qui ne sont pas forcément des publics que d'ingénieurs qui sont particulièrement calés sur tout ce qui est en train de se passer sur ce territoire industriel et puis nous on se tient à votre disposition avec l'équipe avec nos partenaires pour vous amener des éclairages complémentaires si c'est nécessaire sur ces travaux qui sont en cours et sur ces grandes informations qui sont à venir au niveau de ce territoire qui est très intéressant pour ce qu'il est en train de vivre comme aventure nouvelle période nouvelle séquence d'aventure industrielle au portuaire merci beaucoup je vous remercie Nicolas pour votre clarté et surtout pour toutes les réponses apportées et toutes ces informations merci à vous tous pour votre participation je vous ai mis dans le chat le lien vers le question d'insatisfaction n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce webinaire c'est toujours très utile pour nous d'avoir vos retours et notamment si vous avez des propositions de sujets pour les prochains Café Réponse c'est l'occasion merci à tous je vous souhaite une bonne après-midi puis à bientôt pour un prochain Café Réponse C'est l'occasion